Dans cette vidéo, nous allons présenter comment on peut lire des données à travers une entrée analogique du type UI, c'est-à-dire du type tension courant. Donc ici, on va utiliser l'ultimate à 7200 et la programmation sur un TIA port. Donc ici, pour les entrées analogiques, nous avons trois types d'entrées analogiques. Ou bien des entrées analogiques type UI, c'est-à-dire tension courant qui sera envoyée par le capteur à l'intermédiaire d'un transmetteur. Ou bien nous avons une entrée RTD, c'est une entrée destinée pour les capteurs du capteur de PT100, de température. Ou bien l'entrée TCC, donc c'est une entrée destinée pour le thermocouple. Donc ici, on va parler pour les entrées analogiques type UI, OK ? Donc voilà le système qu'on va le faire. Donc ici, nous avons notre process. On va prendre notre capteur. Ce capteur, elle va envoyer l'information vers le transmetteur. Et le transmetteur, elle permet de transformer le signal du capteur vers un signal standard compréhensible par l'automate. C'est-à-dire lorsqu'on parle du signal standard ici, donc ici, on parle d'une entrée du type UI, OK ? Comme nous avons parlé. OK ? Donc ici, on va faire la mise en échelle d'une entrée du type RT200 courant. Donc je vais faire d'autres vidéos sur tout ce qui est en TFD ou en entrée TTC, OK ? Donc ici, on parle du signal standard, donc du type UI. Donc ici, nous avons pour la tension. Donc les signaux qui sont standards ici, c'est le 0,10V, moins 10, 10V. Donc ici, ce sont pour la tension. Pour le courant, on parle des signaux standards. C'est 0,20A, 4,20A, ou bien moins 20A, ou bien moins 20A. OK ? Donc le transmetteur, il permet de transformer n'importe quel signal qui sera envoyé par le capteur par un signal standard compréhensible par l'automate du type UI. OK ? Donc ici, pour notre cas, on va utiliser la tension pour les entrées analogiques qui se trouvent au niveau CPU, qui sont intégrées au niveau CPU. Donc ce sont des entrées qui supportent seulement tension de type 0,10V. Donc c'est pour cette raison. Donc ici, on va supposer... Donc ici, on va supposer qu'on va recevoir un signal. Donc si vous avez acheté un module analogique, donc vous allez trouver les deux choix. Sinon, si vous allez utiliser les entrées analogiques qui sont intégrées au niveau CPU. Donc ce sont des entrées... Vous avez deux entrées analogiques qui peuvent supporter seulement tension 0,10V. OK ? Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Donc lorsque l'entrée analogique va recevoir du 0,10V, qu'est-ce qu'il va passer ? Donc je vais enlever ça. Donc le transmetteur, il va envoyer le signal à une entrée analogique. Donc l'entrée analogique, il va faire l'entrée analogique. Donc ici, nous avons entrée analogique. Qu'est-ce qu'il va faire l'entrée analogique ? Donc l'entrée analogique, il va jouer le rôle d'un convertisseur... C'est un convertisseur analogique numérique. C'est-à-dire, il va convertir le signal électrique sous forme d'une valeur... Donc il va le convertir sous forme d'une valeur numérique. Donc il va convertir notre signal sous forme d'une valeur numérique. OK ? Sur le type Iint. C'est-à-dire, il va transformer le signal, par exemple, dans notre cas 0,10V. On le va convertir sous forme d'une valeur numérique de type entier qui est quoi ici ? Qui est entre 0 et 27000. 648. OK ? Donc ici, il va... Donc ici, il va convertir notre signal sous forme d'un signal standard qui est entre 0 et 27000. Donc on va supposer que nous avons ici un capteur de niveau qui permet, par exemple, qui permet de mesurer un niveau entre 0 et 1000 cm, par exemple. OK ? Donc ce capteur, il ne va pas envoyer la valeur 0 et 1000 centimètres. Il va envoyer à travers le transmetteur un signal entre 0 et 10 volts. Donc lorsque l'entrée analogique va recevoir 0 et 10 volts, elle va le transformer sous forme d'un entier. 0 et 27000. 58. Donc pour lui, l'entrée analogique, il ne va pas connaître qu'est-ce qu'il est en train de mesurer. Pour lui, il va connaître seulement le type de signal qui va le recevoir. Donc c'est pour cette raison. C'est-à-dire 0, ici, donc... Donc si on va faire... Donc ici, par exemple, on va faire ici... Qu'est-ce que va faire l'entrée analogique ? Pour bien comprendre le principe. on va faire ici. Donc ici, nous avons un signal qui est entre 0 et ici. Donc ici, par exemple, 0 et 10 volts. 10 volts. Elle sera convertie en 0. Donc elle sera convertie en 0. Donc elle sera convertie en 0 et 27648. Donc ici, nous avons une fonction linéaire. Donc ici, nous avons une fonction linéaire. C'est-à-dire 0 correspond à 0. 5 volts correspond à 13824 et 10 volts correspond à 27148. Donc ça, qu'est-ce que va faire ? L'entrée analogique. Ok ? Donc comme nous avons dit, 0.027158, c'est l'équivalent à 0.000 cm. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Donc lorsqu'on va envoyer cette valeur vers le CPU pour le traiter de l'information, donc on va pas connaître c'est quoi le 0.27158. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Donc ça, ça c'est la partie. Donc ici, on parle de... Donc ici, tout ça, c'est la partie matérielle. Ok ? Donc ici, on parle de la partie matérielle. C'est-à-dire le matériel qui va faire ça. Ok. Donc pour la partie programmation, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Donc on doit convertir 0.27158 par la valeur qui est mesurée et c'est quoi l'équivalent de cette valeur ? 0.27158, qu'est-ce qui correspond par rapport au capteur ? C'est-à-dire la valeur qui est mesurée par le capteur. Car pour l'entrée analogique, il va seulement voir le type du signal, il va le transformer souvent dans une valeur entière standard 0.27158. Et c'est à vous de vous dire 0, qu'est-ce qui correspond ? 0.27158, qu'est-ce qui correspond par rapport au capteur ? Ok ? Donc c'est pour toute raison. Au niveau programmation, on va faire, donc ici, on va faire mise en échelle. Mise en échelle. C'est quoi la mise en échelle ? C'est-à-dire qu'on va convertir 0.27158. On va le convertir sous la valeur réelle de ce signal. C'est-à-dire qu'on va dire que 0, l'équivalent, donc 0, c'est l'équivalent de 0 cm. Et 27000, c'est l'équivalent de 1000 cm. C'est-à-dire ici, c'est-à-dire, donc ici, je vais faire un petit peu rapidement. Donc, comme si, je vais dire ici, je vais dire que 0, 27648, je vais le convertir en 0 et 1000648. C'est-à-dire que 0, 1000 cm. C'est-à-dire qu'ici, je vais dire, je vais convertir la valeur qui est convertie par l'entrée analogique sous forme la valeur qui est mesurée réellement par le capteur. C'est-à-dire que je vais transformer la valeur créée, qui est envoyée par le capteur réellement. Donc, pour résumer, le capteur, il peut même mesurer, par exemple, le niveau qui est entre 0 et 1000 cm. Donc, il va l'envoyer sous forme le transmetteur qui va envoyer au capteur un signal standard qui est sous forme de tension au courant. L'entrée analogique, qu'est-ce que va faire ? L'entrée analogique va recevoir ce signal courant de tension. Donc, il ne connaît pas, il est en train de manipuler l'information qui est envoyée par le transmetteur, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien sur le capteur. Donc, il va recevoir un signal de tension courant. Donc, pour lui, qu'est-ce que va faire ? Il va le transformer sur forme d'un angle qui est entre 0 et 27648. Donc, c'est au niveau de la programmation, on doit convertir, on va dire 0 et 27648, qu'est-ce qui correspond par rapport au capteur ? C'est-à-dire, c'est à nous de dire aux entrées analogiques 0 correspond à 0 cm et 27648, ça correspond au 0 et 1000 cm. Donc, cette partie, elle sera faite au niveau programmation. Donc, ici, et pour le moment, si on va le transformer entre 0 et 1000 cm, donc ici, on peut manipuler cette information. Donc, cette valeur, c'est une valeur qui est impréhensible par l'automate et cette valeur, c'est compréhensible par l'utilisateur pour ensuite faire son programme, pour faire la comparaison, tout ça. Donc, c'est plus facile pour le programmeur d'utiliser 0 et 1000 cm, d'utiliser 0 et 27648. Donc, on va se faire ce projet, donc ici, je vais ouvrir, par exemple, je vais ouvrir Thia Porter, désolé. Donc, on va créer un projet, créer, et on va choisir, pour notre cas, nous avons un automata 7200, 12, 12 acides de relais. Donc, on va choisir notre, donc, 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 c'est un site qui contient deux entrées analogiques. Ok, donc, configurer un appareil, je vais ajouter notre automate. Ajouter. Je vais ajouter notre automate à 7200, ok, donc, c'est 12, 12 acides de ces relais. Donc, vous pouvez choisir le automate que vous avez, que vous avez, donc. Donc, voilà, c'est notre automate, donc, c'est notre automate, c'est la CP2-12. Donc, cette automate contient deux entrées analogiques, on va voir ici. Comment on peut connaître les entrées analogiques ? C'est dire, ici, variable, donc, ici, nous avons int, que ça veut dire, int ici, c'est-à-dire, IW, c'est-à-dire, ici, nous avons deux entrées. Comme nous avons dit, l'entrée analogique, il va être convaincu par 0, entre 0, et 7, et 8, donc, ici, nous avons deux int, IW, ce sont deux entrées. Donc, ici, je vais montrer, un peu, avant de commencer la programmation, je vais vous montrer comment j'ai fait le particamlage. donc c'est pour des exemples que je vais ouvrir le win-relai pour vous expliquer donc je vais créer un nouveau projet je vais ajouter l'entrée analogique qui se trouve au nouveau cpu donc je vais ajouter 2200 voilà c'est ça, voilà, ça c'est notre cpu ok, donc ici nous avons, ça c'est l'alimentation du cpu ça c'est des entrées de cpu, des entrées tutoriel et ici nous avons M, c'est le commande des entrées, des deux entrées analogiques donc comment on va faire le câblage donc ici je vais prendre le masque du transmetteur donc je vais le câbler avec le masque de l'automate ok et je vais prendre par exemple le dixième fil de transmetteur et je vais le câbler avec la première entrée c'est à dire l'entrée AI0 ok, ça veut dire ici par exemple les deux fils de transmetteur je vais le câbler directement dans le masque commun dans l'entrée analogique et je vais choisir une entrée analogique ici pour n'importe quel transmetteur 2 fils, ou bien 3 fils, ou bien 4 fils, toujours l'automate, il va recevoir seulement 2 fils du transmetteur. Les deux autres sont pour l'alimentation, c'est-à-dire ici, toujours l'automate, il va recevoir 2 fils, n'importe quel transmetteur, 2 fils, ou bien 3 fils, ou bien 4 fils, toujours l'automate, il va recevoir seulement 2 fils du transmetteur. Donc je vais faire une vidéo pour expliquer le principe du transmetteur et quels sont les différents types du transmetteur. Donc ici, ce sont 2 fils que je vais recevoir du transmetteur. Donc j'ai fait ce câblage. Donc ici, pour notre première entrée, c'est IW64, la troisième entrée c'est IW66. Donc ici, j'ai câblé la première entrée. Donc je vais l'appeler par exemple C-Niveau, puisqu'on va faire la mise en essai de l'entrée analogique. Donc C-Niveau, je vais le recevoir réellement de l'entrée, qui est entre 0 et 1758. C'est pour ce dont on va dans la partie programmation. Donc ici, avance ici, donc je vais vérifier le type signal. Comme je l'ai dit, nous avons ici des entrées courant-tension. Donc voilà, I2, entrée analogique, voie 0. Donc ici, pour notre cas, les deux entrées qui se trouvent au niveau CPU, donc ça peut supporter seulement tension entre 0 et 10 volts, ok? C'est à dire qu'on n'a pas le choix ici, nous avons courant, on ne peut pas choisir courant. Mais bon, car ils sont compacts, ils sont donnés gratuites. Donc, mais bon, si vous allez par exemple ajouter une entrée analogique, donc vous allez acheter par l'argent, donc ici, vous ajoutez un module analogique. Donc ici, vous avez, vous trouvez ici, I4 par exemple. Donc ici, vous avez le choix de choisir ou bien tension, ou bien tension, ou bien courant. Tension, voilà, les signes standard qui sont envoyés par le transmetteur. Et si on parle de tension courant. Donc ici, vous voyez, votre âme 0 va en paire, ok? Mais bon, pour notre cas, on va utiliser les entrées qui se trouvent au niveau CPU. Mais bon, si on va utiliser les entrées analogiques qui se trouvent au niveau CPU, donc on n'a pas le choix. On peut travailler seulement avec tension 0, 10 volts, 10 volts. Bien sûr, ici, on parle de I4 ou bien I6. Donc ça, ce sont des entrées du type UI. Ça, c'est une entrée du type RTD, c'est destiné pour le PT100. Et ça, ce sont des entrées destinées pour le thermocode. Donc ici, je suis en train de parler de la mise en essai des entrées du type UI. Ok? Ce n'est pas RTD, ce n'est pas TC. C'est une autre chose. Ok? Donc après que je vais déclarer l'entrée analogique, donc je passe maintenant à la partie bloc de programme, OBA, et je vais faire la mise en essai de l'entrée. Donc ici, lorsque l'automate va recevoir la valeur de l'entrée analogique, elle ne va pas le recevoir sous forme 0,8 cm, mais bon, elle va le recevoir sous forme 0,27,148. C'est-à-dire l'automate ici. Donc, elle va recevoir l'information. Elle va recevoir 0,10 volts. Elle va transformer sous forme 0,27,148. C'est à nous de faire la mise en essai de notre entrée analogique. Donc, comment on va faire la mise en essai ? Donc, pour faire la mise en essai, ici, on va passer partie conversion. Voilà, conversion. Et ici, on va utiliser deux fonctions pour le 1200. Je parle ici pour le 1200, 1500. Ok? 300, 400, 300, 400, 300, 300. Ici, on va utiliser deux fonctions. Tout d'abord, on doit utiliser normX. Et pour la faire mise en essai, on va utiliser normX et scaleX. Donc, ce sont deux fonctions qu'on va utiliser pour faire la mise en essai. mise en essai, mise en essai. Donc, tout d'abord, on doit normaliser l'intervalle. Ensuite, on va faire la mise en essai, mise en essai. Donc, ici, dans cette partie... Désolé. Donc, dans cette partie... Je vais enlever tout ça. Mais bon, je garde le schéma. Mais bon, je vais faire un autre schéma. Donc, pour faire la mise en essai, on va faire... Donc, ici, on va utiliser deux fonctions. Donc, ici, la première fonction, c'est... Donc, ici, on va utiliser deux fonctions. Donc, la première fonction, on va utiliser, c'est le normX. Et la deuxième fonction, c'est scaleX. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, le normX ? Donc, la normX... Donc, la normX, elle va recevoir le signa qui est entre... Donc, ici, je vais exprimer ici. Donc, elle va recevoir le signa qui est entre... Donc, elle va recevoir le signa qui est entre 0 et 27648 d'une autre entrée analogique qui est ici 6 niveaux. Elle va le transformer sous forme d'un intervalle normalisé. Qu'est-ce que ça veut dire normalisé ? Il se forme un intervalle qui est normalisé, c'est-à-dire entre 0 et 1. Entre... Elle va le transformer sous forme d'un intervalle normalisé 0 et 1. OK ? Par exemple, je vais le mettre dans une variable intermédiaire. Je vais une variable au niveau mémoire. Je vais l'appeler, par exemple, intermédiaire. Ensuite, je vais prendre cette valeur intermédiaire. Donc, je vais prendre cette valeur intermédiaire. Donc, je vais prendre cette valeur. OK, intermédiaire. Qui est bien sûr entre 0 et 1. Et je vais le transformer à travers le scale X. Je vais le transformer en 0 et 1000 cm. OK ? Et je vais l'enregistrer, par exemple, niveau. Dans une variable que je vais l'appeler niveau. Et je vais l'enregistrer à l'intérieur de l'automate. C'est-à-dire, je vais l'enregistrer dans une mémoire. OK ? C'est-à-dire, si on va faire le... C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, si on va faire dans un même bloc. C'est comme si je convertis 0,27,148. Qui est entre ces niveaux de l'entrée analogique. Le convertis entre 0 et 1000 cm. Que représente la valeur d'un autre capteur. Et je l'enregistrer au niveau même A. Mais bon, ici, nous avons fait en deux étapes. En deux étapes. Nous allons prendre 0,27,148. On va le normaliser. C'est-à-dire, je vais le transformer en 0,1. Ensuite, la valeur qui est entre 0 et 1, je vais l'enverter à... Je vais convertir en 0,000 cm. Donc, comment on va faire ça ? Donc, min ou max value. C'est quoi la min ou max value ? Ça, c'est le min. Ça, c'est le min. Ça, c'est le max. C'est le 27,148. Ça, c'est notre valeur. Et, le out. C'est quoi le out ? Donc, le out, c'est la valeur intermédiaire qu'on va transformer. OK ? Donc, le min, c'est quoi ? C'est 0. Le max, c'est 27,648. Je vais le recevoir d'où, ici ? De C niveau. De l'entrée analogique. Je vais le convertir entre 0 et 1. Donc, d'une manière normalisée. Donc, je ne l'ai pas écrit 0 et 1. Donc, il connaît automatiquement. Pour lui, c'est norme x. Il va prendre n'importe quel intervalle. Il va transformer en 0 et 1. Par exemple, je vais l'intermédiaire. Je vais le définir au niveau mémoire. Donc, inter. C'est une valeur entre 0 et 1. Ce n'est pas 0 ou 1. Entre 0 et 1. C'est en forme d'arrêt réel. OK ? Je vais mettre réel. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire, ici ? Donc, ici. Ensuite, euh... Désolé. Ensuite, je vais entrer intermédiaire. Dans le... Donc, ici. Donc, je vais entrer intermédiaire. Et je vais le transformer en quoi, ici ? Donc, min ou max, ce n'est pas pour l'intermédiaire. Min ou max, c'est la partie qu'on va le convertir. Donc, ici. Donc, ça, c'est le valeur d'entrée. Ça, c'est le min. Et ça, c'est le max qu'on va le convertir. Et ça, c'est le a. Out. D'une fonction scale. OK ? Donc, ici. Donc, je vais entrer l'intermédiaire qui est entré en 0,1. Je vais le convertir en 0, 1000 cm. Ou je vais l'enregistrer où, ici ? Je vais l'enregistrer au niveau mémoire. Je vais l'enregistrer par exemple au niveau. C'est la valeur du type réel, bien sûr. Ce n'est pas des int. Type réel. Je vais l'enregistrer au niveau mémoire. Qui représente la valeur du capteur réellement. OK ? Donc, ici. Voilà ce que nous avons fait. La mise en échelle. OK ? Donc, je vais prendre la valeur de l'entrée analogique qui est entre 0,27,748. Je vais convertir en 0,1 sous forme d'un intervalle normalisé. Ensuite, je vais transformer cet intervalle normalisé qui est entre 0,1. Je vais convertir en 0,000. Que représente la valeur du niveau au niveau capteur. OK ? Donc, pour tester. Donc, je vais tester maintenant. On va le tester avec un autre automate. Donc, je vais mettre l'alimentation tout d'abord. Je vais mettre le câble EJ45 pour faire le chargement. Donc, on va faire le chargement du Proga. Chargé. Donc, ici, on va lancer la recherche. Donc, ici, on va chercher quel est l'automate qui est connecté à notre carte réseau. qui est Real Tech PC. Donc, ça, c'est notre carte réseau. Donc, charger. Et… … ... ... Poursuivre, donc ici je vais arrêter l'automate, charger ... ... Terminé, terminé, donc ici j'ai chargé le plus bas, donc ici je vais mettre en mode visualisation pour voir comment les informations, comment on est en train de faire... ... 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